Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. On va parler tout d'abord de la lirature qui s'effondre. On va parler également du tweet d'Elon Musk sur Baby Shark. On va parler du pétrole, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Et vous avez vu, on est en train de monter, donc ça va être hyper intéressant. On avait parlé des niveaux et je vous avais parlé un petit peu du comportement du pétrole qu'il fallait surveiller dans les prochains jours. Et la polémique Osaka. Alors, Osaka, c'est une joueuse de tennis de papa haïtien et de maman japonaise. Et elle a refusé d'aller devant la presse. Et ça a fait un scandale mondial. Et je pense que c'est extrêmement intéressant à étudier sous un plan mindset. Bon, on va commencer par Erdogan. Et Erdogan, récemment, a dit qu'il fallait continuer de baisser les taux d'intérêt. La Turquie, on le sait aujourd'hui, elle est en difficulté. On est avec, comment dirais-je, la lirature qui explose à la hausse. Et sur une base mensuelle, vous voyez la lirature qui littéralement s'effondre. Alors, ici, ça valait une lire turque. Non, pardon, un dollar valait environ une lire turque. Et là, un dollar aujourd'hui, ça vaut 8,5 lire turque. C'est-à-dire que la lire turque a été divisée par 8,5 en 10 ans. Et c'est dramatique parce que ça veut dire que la monnaie turque est en train de faiblir. Mais ça veut dire également beaucoup de problèmes pour les Turcs, pour l'économie turque, pour pas mal de choses. Mais pourquoi Erdogan veut baisser les taux d'intérêt ? Alors, c'est très simple. Il faut savoir qu'en Turquie, il y a actuellement un chômage qui est élevé. D'accord ? Et la solution pour lutter contre le chômage, c'est quoi ? C'est de relancer la croissance. Et comment on relance la croissance ? En baissant les taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt sont importants ? Parce que quand tu diminues les taux d'intérêt, tu incites les entreprises à investir. Parce qu'au lieu de garder leur argent en banque, elles vont se dire, si par exemple ma rentabilité, elle est de 15%, d'accord ? Et que les taux d'intérêt sont de 5%, je dis n'importe quoi. Eh bien, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'investir, d'avoir une rentabilité de 15% que de garder mon argent bien au chaud dans la banque. Par contre, si la rentabilité est faible et que les taux d'intérêt sont élevés, on va avoir tendance à placer son argent. Et donc, baisser les taux d'intérêt, ce n'est pas anodin. Eh bien, ça va pousser les entreprises à investir. Mais également, les consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur ou un particulier, il se dit, ok, un particulier, ça c'est de l'économie encore une fois, je me fais un petit cours d'économie. Un particulier, il va faire un arbitrage entre ce que l'on appelle la consommation, ce qu'il va consommer, et l'épargne, d'accord ? Et l'un des éléments pour cet arbitrage, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ce sont les taux d'intérêt. C'est-à-dire que si effectivement les taux d'intérêt sont faibles, le ménage ne sera pas incité à placer son argent et il va se dire, il vaut mieux que je consomme. Par contre, quand les taux d'intérêt augmentent, il va se dire, il vaut mieux que je place mon argent. Et le fait que les taux d'intérêt soient élevés, c'est également pour lui un signal d'attention, on est dans une période difficile, il vaut mieux que je garde mon argent au chaud. Donc, Erdogan, quand il demande de baisser les taux d'intérêt, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que pour Erdogan, l'idée, c'est de sauver l'économie turque. Le taux de chômage en Turquie a explosé à la hausse. Le moral n'est pas au beau fixe. C'est un homme politique qui doit se faire réélire. Les gens ne sont pas contents. Et donc, pour lui, il y a quand même un enjeu à baisser les taux d'intérêt sur un plan économique, politique et social. Calmer le jeu, relancer l'économie, etc. Donc, on voit bien que les taux d'intérêt sont extrêmement importants. Maintenant, il y a également, est-ce que c'est la solution ? Et est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Et quand on étudie la situation en Turquie, on se rend compte qu'il veut diminuer les taux d'intérêt malgré l'inflation élevée. On parle, et là, je vais revenir dessus juste après, on parle d'une inflation en Turquie qui avoisinerait les 17%. Attendez deux secondes. Donc ici, voilà. Donc ici, vous voyez, l'inflation, donc on parle, le Rhin, Erdogan, etc., etc. L'inflation, Donc, data due Thursday will show inflation rose an annual 17.3% in May. 17,3% d'inflation sur une année. C'est juste énorme, c'est juste considérable. Et donc, si la monnaie aujourd'hui, si la lire turque baisse, c'est parce que justement, il y a une peur de l'inflation. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, tu avais 100 euros il y a un an, d'accord ? En lire turc, hein, sans lire turc il y a un an, eh bien, un an après, sa valeur a été diminuée de 18%, d'accord ? C'est-à-dire que ce que tu pouvais acheter avant avec 100, aujourd'hui, tu ne pourras acheter que 82, d'accord ? Donc, la valeur qui diminue fortement, c'est juste énorme. Ou 17%, peu importe, hein ? Et donc, à partir de là, on voit que, pardon, je partage mon tableau, on voit que, ben, le particulier turc, il a peur pour son argent. Et c'est ce que l'on constate ici. Donc, le particulier turc, vous voyez ici, on a les résidents turcs qui détiennent 250 milliards, 255 milliards de devises étrangères en dépôt, c'est-à-dire l'équivalent du tiers de la production nationale, ou plus du double, désolé, ou plus du double, alors, bien sûr, voilà, ou plus du tiers de la production nationale turque, et plus du double qu'il y a 8 ans, c'est-à-dire que les turcs ont de moins en moins confiance dans l'économie. Et on le voit ici, Erdogan a effectué de nombreuses interventions depuis 2013, et ça a mené à un accroissement de, voilà, de la volonté des turcs de vouloir investir dans des monnaies étrangères, etc. Et on voit un exemple concret d'un pays où les gens ont de moins en moins confiance dans leur monnaie nationale. Alors, il y a beaucoup de gens, ils vont faire le parallèle avec l'euro, d'accord, parce que c'est les mêmes questions qui se posent. Est-ce qu'on ne va pas avoir de l'inflation ? Est-ce qu'on ne va pas avoir une dévaluation ? Est-ce que finalement, mon argent ne va pas perdre de sa valeur ? Le gros avantage de la zone euro comme de la zone dollar, c'est que ce sont des monnaies mondiales, des monnaies bien plus importantes, d'accord ? La lure turque est importante, la Turquie est un pays important, mais l'euro est bien plus important sur un plan, voilà, économique au niveau mondial. Et donc, ça ne veut pas dire que le risque d'inflation ne va pas arriver, mais ça veut dire qu'on n'a pas le risque, comme en Turquie, de fuite des capitaux, d'accord ? C'est-à-dire que l'avantage, quand on a une monnaie comme l'euro, quand on a une monnaie comme le dollar, c'est que l'argent, finalement, si tu veux acheter autre chose, que tu vas acheter ? Tu vas acheter du dollar. Or, le dollar et l'euro, bon, ok, l'euro monte un peu, mais ce n'est pas non plus un effondrement, on est bien d'accord ? On n'est pas dans une situation où, ici, qu'on va par exemple prendre l'euro-dollar, on est dans un range depuis 2014, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2021, mais vous voyez, ça fait du sur place, ok ? 1.24, 1.05, 1.24, 1.05, d'accord ? Mais il y a des variations de 10%, 15%, 20% maximum, mais pas plus. Donc, ça reste quelque chose d'acceptable. Par contre, si la valeur de ta monnaie est divisée par 8 en 10 ans, clairement, tu vas prendre tes précautions. Donc, pour le moment, l'euro et l'euro n'est pas en danger, ni le dollar. Maintenant, si bien évidemment, on assiste à une situation de cacophonie au niveau de l'Europe, et si l'euro n'est plus la monnaie officielle, on risque de se retrouver avec des phénomènes comme la Turquie. Et vous allez me dire, oui, mais t'as mis, c'est pas... Oui, on a eu cette situation en France, par exemple, dans les années 80, dans les années 90. D'ailleurs, dans les années 80, 90, à un certain moment, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Georges Soros avait joué contre le GBP, d'accord ? Et le GBP qui devait rentrer dans le SME, le serpent monétaire européen, le système monétaire européen, et le GBP. Et Georges Soros a vendu le GBP, et puis la Banque centrale d'Angleterre a fait marche arrière, et le gouvernement britannique a fait également marche arrière à l'époque. Et donc, on s'est retrouvé avec des attaques spéculatives. Et la Turquie, aujourd'hui, est faible, parce que, justement, sa monnaie n'est pas assez forte. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, pas intéressant pour les Turcs, bien évidemment, mais sur un plan économique, etc., parce que je pense qu'il y a des leçons à tirer. Et notamment, quel est l'impact que l'on aura en Europe, aux États-Unis, pour les monnaies mondiales ? Moi, mon point de vue, c'est que quand la monnaie, elle est très importante, il n'y a pas ces risques de fuite de capitaux. Par exemple, en Europe, OK, tu vas acheter du dollar, mais finalement, c'est quasiment pareil. Par contre, si l'Europe faiblit, si l'Europe rentre dans une cacophonie, là, on pourrait assister à une situation de fuite de capitaux avec un euro qui s'effondre. Ce n'est pas le cas pour le moment. La preuve, l'euro monte, progresse. Ça veut dire qu'il y a toujours une confiance dans l'Europe, dans la monnaie, etc. Malgré ce que disent pas mal de gourreux et d'experts, les marchés ont toujours raison, les graphes ont toujours raison. Et je dirais l'inverse quand l'euro s'effondrera, c'est-à-dire qu'on cassera le niveau des 1,05, d'accord ? Et là, ça pourrait puer. Mais pour le moment, on ne peut pas dire de l'euro. Vous voyez, je ne sais pas si pour ceux qui s'en souviennent, mais en 2000, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tout le monde disait l'euro, ce n'est pas top, etc. Mais ça valait 0,90. Un euro valait 0,90 dollars. C'est-à-dire que... Et puis là, ensuite, on a eu un euro qui a explosé à la hausse. Et là, l'euro baisse. Bon, pour moi, le gros niveau sur l'euro, c'est 1,05. Donc, ceux qui s'excitent ou qui ont peur ou qui se disent, voilà, je vais acheter... Moi, pour moi, tant qu'on est dans cette grosse, zone de range, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si ça casse par le haut, c'est très positif pour l'euro parce que ça fera la première fois depuis 2014, donc 6 ans, 7 ans, que ça casse. C'est un très, très gros niveau. Si ça reste autour de cette résistance, bon, voilà, on voit que c'est un gros niveau de résistance et je pense que les banques centrales jouent avec ces niveaux. Donc, la deuxième chose dont je voulais parler, c'était Elon Musk. Bon, je ne vais pas faire trop long sur Elon Musk, mais juste pour vous dire qu'il a encore tweeté, il a encore fait des siennes avec Baby Shark. Et donc, il en a parlé dans un tweet, etc. Et ça a propulsé l'action de 10%. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce cas de figure ? Pas grand-chose, si ce n'est de prouver une fois de plus l'influence de Elon Musk. Elon Musk est réellement influent aujourd'hui sur les marchés financiers. et je pense que, moi, je l'avais déjà dit dans une vidéo, je pense que cette vidéo, elle a touché dans le mille puisque ce que j'avais dit ensuite s'est réalisé et je disais que, voilà, il allait s'en prendre plein la gueule. Il s'en est pris plein la gueule. Ensuite, il a essayé de jongler en disant qu'il avait été voir les mineurs, Bitcoin, blablabla. Il a essayé de calmer le jeu, mais il s'en est pris plein la figure. Et je pense qu'encore une fois, mon conseil était toujours le bon, il doit se focaliser sur Tesla parce qu'il a du boulot et là, au lieu de s'amuser sur Twitter, il devrait être focus sur son job. Mon humble avis. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le pétrole, bien évidemment, plus haut niveau depuis 2018. Pourquoi ? Parce que la demande, elle est forte. Vous voyez ici la demande sur le pétrole, voilà, le pétrole qui est aux alentours des 70. Donc, demande qui devient de plus en plus important, retour de la confiance et bien évidemment, gros, gros niveau technique. Je vous en avais parlé la dernière fois durant, dans ma vidéo récente. Vous voyez, c'est le gros niveau. On est autour et c'est un gros niveau qu'il va falloir casser. On le voit bien, si ça casse, ça peut continuer de monter. Maintenant, encore une fois, c'est une résistance psychologique. C'est un gros seuil technique. C'est le niveau qu'il faut casser. Mais techniquement parlant, pour le moment, ça reste haussier le pétrole. Ça reste haussier. Vous voyez ici, on est toujours haussier. Donc, maintenant, c'est comment on va réagir ? Il faut que le pétrole casse parce que si ça ne casse pas, encore une fois, c'est un gros niveau de résistance et le marché peut réagir assez rapidement. Mais si ça casse par le haut, on va avoir un seuil psychologique et on va avoir effectivement pas mal d'achats. Donc, c'est comment il va se comporter. Je pense qu'il y a une réunion de l'OPEP dans pas longtemps et ça, c'est assez important. Dernier point que je voulais aborder, c'est Naomi, Naomi Osaka. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi, je suis un peu déconnecté ces derniers temps du tennis. Mais aujourd'hui, il y a cet article et Naomi, alors, j'adore le tennis, mais là, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi je ne regarde plus la télé et c'est vrai que je suis complètement déconnecté des news et tout. Il y a des gens qui me disent « T'es déconnecté ? » Oui, je suis déconnecté et tant mieux, je vais vous inciter à faire de la diète médiatique. C'est-à-dire, regardez que ce qui vous intéresse ou ce qui est important pour vous. Ne restez pas, voilà, les yeux rivés sur, je ne vais pas donner de nom de télé, mais vous voyez de quoi je veux parler. Mais franchement, ça ne sert à rien. Aucune valeur ajoutée. Venez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs. Abonnez-vous. Mettez-moi un agir en commentaire. Je pense que ça va vous amener beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, elle déclare forfait. Pourquoi ? En fait, il y a eu une énorme polémique qui l'a dépassée. Et elle a dit « J'ai décidé de boycotter les médias pour préserver ma santé mentale. » Alors, vous allez me dire « Ok, Naomi, pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, c'est cette demoiselle, d'accord, qui est jeune, qui a 23 ans, qui a gagné en 2020 37 millions de dollars. Alors, 23 ans, 37 millions de dollars, qui fait partie des top, top, top joueurs au monde. C'est la joueuse de tennis la mieux payée au monde, d'accord, mieux que Serena Williams, qui a eu le titre pendant les quatre précédentes années. et bien évidemment, cet argent, elle ne le gagne pas grâce au tennis, encore une fois. Voilà, pour les bisounours, qui parlent, le marketing, eh bien, elle gagne cet argent pas grâce au tennis, elle gagne cet argent grâce au deal avec Nike, Nissan, Mastercard, et d'autres boîtes, etc. Maman japonaise, Papa haïtien, américain, Haitian américain, Américo-haïtien, peu importe. Et l'une des figures des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, mais qui ont été reportées. Donc, voilà, grande dame du tennis, beaucoup de sponsors, vous voyez, Airbnb, Levi Strauss, GoDaddy, Google, etc. Femme la plus payée. Alors, ok, super. Pourquoi elle pète un câble ? Parce que le tennis, il est impitoyable et le monde sportif est impitoyable et le monde médiatique est impitoyable. Je ne vais pas vous parler d'un article où j'ai été cité dans un magazine récemment, c'est assez marrant. où il disait que j'incitais les gens à devenir riche rapidement, que je sous-estimais les risques, etc. Alors que dans toutes mes vidéos, j'ai l'inverse. Mais ça fait partie du jeu et je pense que c'est Didier Deschamps, j'ai beaucoup aimé, donc c'est un étudiant qui a partagé ça, mais voilà. Et l'interview de Brut, de Didier Deschamps, qui est vraiment top. Et un journaliste a parlé du Brésil, Coupe du Monde au Brésil, etc. Et à l'époque, la France n'a pas cartonné. Et elle est sortie par la petite porte et ça avait fait scandale. Et Didier Deschamps, il disait aux joueurs, faites garde parce que vous filmez Instagram et compagnie. Quand ça va bien, c'est génial. On va vous dire que vous êtes les champions, vous êtes super sympas, vous êtes impliqués, etc. mais quand ? Et si les résultats ne sont pas là, on va vous traiter de tous les noms, de traîtres, etc. C'est Didier Deschamps qui le dit et il avait raison. Et c'est ce qui s'est passé. 2018, la Coupe du Monde, tout le monde a considéré que les joueurs étaient des héros et n'ont rien de différent des joueurs d'avant. c'est juste qu'ils ont gagné. Et donc le sport, il est là. C'est impitoyable. Quand tu gagnes, tout le monde t'adore. Quand tu perds, tout le monde te déteste. Et donc Naomi, clairement, elle a, sur un plan mindset, voulu se préserver. Elle a dit non, pas de médias, sauf que ça a fait un énorme scandale. Donc préservation a souvent été questionnée. Elle explique cependant que le terme était choisi avec soin, pas par hasard. Je suis passé par différents stades de dépression depuis l'US Open 2019. 2018, ce fut difficile à gérer. Elle a 21 ans, 22 ans. C'est une star mondiale. Elle gagne beaucoup d'argent. Mais j'imagine son stress. Je l'imagine. D'accord ? Moi, j'ai juste une chaîne YouTube avec 350 000 abonnés et j'ai des messages dans tous les sens. Elle, ça doit être la folie. Donc, je suis passé par différents stades. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne introvertie. Et si vous me voyez souvent avec un casque audio, c'est pour m'aider à gérer mon anxiété en public. Elle est revenue sur l'exercice particulier des conférences de presse. Je veux m'excuser auprès de la presse qui a toujours été agréable avec moi. Mais ce n'est pas dans ma nature de parler en public. Ça provoque chez moi une immense anxiété. À Paris, je me sentais vulnérable. J'ai pensé que c'était mieux d'éviter la presse. Je l'ai dit à l'avance car je pense que les règles sont obsolètes et je voulais le faire savoir. Et bien évidemment, elle est partie et ça a créé un énorme tollé mondial. Il y a beaucoup de gens qui ont accusé les organisateurs de Roland-Garros de tous les trucs. Mais ici, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi je voulais partager avec vous cet article ? Parce que c'est une sportive de haut niveau. Elle est habituée au stress. Elle est habituée à la pression. Elle a craqué. Et ce que je veux vous dire, c'est que en fait, le bruit peut te tuer. Moi, je fais partie des gens. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma diète médiatique. Je ne suis pas… Voilà. J'essaie de me concentrer sur ce qui m'intéresse. Et je vous avais parlé du Bitcoin et des gens qui étaient malheureux parce que ça monte, ça baisse. Il y a des news. Il y a tout le temps. Et en fait, les gars, ils sont rivés sur les news et ça les rend fous. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez extrêmement vigilants. mais vraiment extrêmement vigilants à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez et à votre temps. D'accord ? Par exemple, téléphone portable, ne l'utilisez pas tout le temps. Utilisez-le quand ça vaut vraiment le coup. Coupez avec votre téléphone portable. Coupez avec également le reste du monde. Vous savez, moi par exemple, j'ai une discipline. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Et je n'ai pas parlé avec mon équipe. Je n'ai pas parlé. C'est-à-dire, il y a un moment où je vais parler avec mon équipe et je leur dis avant, ne me dérangez pas, ne me parlez pas, ne m'interrompez pas, je suis focus. Et alors, vous allez me dire, ouais, ta vie, il est fou. Non, 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 c'est juste, en fait, plus tu es perturbé et moins tu es concentré. Donc, je la comprends totalement, Naomi. C'est une sportive de haut niveau. Elle sait que c'est du bruit. Elle sait que ça a un impact et il y a beaucoup de joueurs de tennis qui l'ont dit. Ils l'ont dit, quand par exemple, tu perds et tu vas devant la presse, ils peuvent te massacrer. Et vous le voyez, c'est un exercice très difficile. Les sportifs ne sont pas forcément préparés à ce genre d'exercice. Et encore une fois, on attend d'eux qu'ils soient des supermans, des surhommes, alors qu'ils sont fragiles. Même si, encore une fois, je ne les plains pas. Elle gagne 35 millions, c'est bon. Elle est déjà libre financièrement à 23 ans. Elle n'a pas à se plaindre. Il y a pire. Mais ce que je veux dire, c'est que la pression psychologique est tellement importante que beaucoup de gens ne le comprennent pas et beaucoup de gens se disent oui, mais elle n'a pas à se plaindre. Et ils vont dire la même chose des joueurs de foot. Vous savez, si l'équipe de France perd, ça va être la folie. Et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à gagner parce que là, la pression, elle est au top. Parce que là, ils sont les favoris. D'accord ? Je parle de l'équipe de France de foot, hein ? Là, ils sont les favoris. Ils ont la meilleure équipe. Tout est super. Tout le monde les adore. Mais s'ils perdent, ils vont se faire décimer par les médias et par le public. Et donc, c'est ça la pression que les gens ignorent. Ils ne sont pas sportifs de haut niveau. Ils ne sont pas, comment dirais-je, des personnages publics. Et dès que tu deviens un personnage public, c'est vrai que ça devient très, très chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Naomi. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et télécharger mon audiobook. Alors, on offre mon audiobook Agir gratuitement. D'accord ? Il y a un lien qu'on va vous mettre. Et honnêtement, cet audiobook, il est juste énorme. On a déjà du retour. Il y a déjà eu plusieurs milliers de personnes qui ont lu et qui ont écouté cet audiobook. Donc, merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir ? Est-ce que vous voulez agir ? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 euros à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation et c'est à toi aujourd'hui. Il suffit de cliquer au-dessus, en-dessous. Clique mon ami ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501